Vous vous retrouvez sur Télé 50 pour vous informer tout de suite les titres de ce journal. Un nouvel élan dans la coopération entre la République démocratique du Congo et la République d'Angula. Les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Roi Roulou Rinceau, ont échangé sur les questions d'ordre économique et sécuritaire en croire les affaires étrangères. Ce n'est plus le moment de confiner Félix Tshisekedi dans un carcant tribal ou politique. C'est le président de tout le monde, déclaration de Kyungo Akumunza, président de l'Assemblée nationale, en conférence de presse ce mardi. Les défenseurs des droits de l'homme et activistes de la démocratie révoltés après des nouveaux propos scandaleux du ministre français des Affaires étrangères. Pour Jean-Yves Drian, les élections en République démocratique du Congo se seraient, je cite, achevées sur une espèce de compromis à l'africaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il s'agissait de sa toute première sortie officielle en tant que président de la République. Félix Antoine Tshisekedi s'est rendu à Luanda, accueilli chaleureusement par la diaspora congolaise vivant en Angola. Le chef de l'État a eu un huis clos avec son homologue angolaire Roharo Lourenso. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été débattues d'après Jean-David Kilolo, qui nous relate cette journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, est arrivé ce mardi 5 février à Luanda pour une visite officielle de travail de quelques heures, marquant ainsi de passage les débuts de sa première sortie de la République démocratique du Congo depuis son investiture le 24 janvier 2019. Arrivé ce mardi, aux environs de midi à Luanda, le chef de l'État congolais a l'invitation de son homologue angolais Joao Lourenso, avec qui ils ont eu un entretien d'une heure à huis clos, suivi d'un déjeuné officiel. Et selon le ministre angolais des Rélations extérieures, Manuel Augusto, il a été question des coopérations économiques entre les deux pays. Le gouvernement angolais considère que la complémentarité de deux économies et les potentiels sont essentiels. Ce qui permet de rationaliser les causes et moyens, a déclaré le ministre, avant d'ajouter que le chemin de fer de Benguela, lié au port de l'hobiteau, peut être l'un des instruments décisifs pour le développement de l'industrie minière de la République démocratique du Congo, avec des avantages pour l'Angola. Outre l'économie, les questions sécuritaires ont également été au menu des discussions entre les deux chefs d'État. Sauf changement, le chef de l'État Félix-Antoine Chiseke de Chilombo devrait regagner Kinshasa avant de se rendre au Congo-Brasaville ce mercredi 6 février 2019. A la veille d'une nouvelle plénière de l'Assemblée nationale devront mettre en place les 26 commissions pour la validation des mandats. Son président, Gabriel Kyungu Akumwanza, a tenu à fixer l'opinion sur l'actualité. En conférence de presse, il a réaffirmé ses propos d'il y a une semaine, à savoir « l'heure n'est plus au conflit, mais au travail ». Évoquant les débats qui continuent de déchirer différentes familles politiques, Gabriel Kyungu déclare que Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais et non d'un groupe. Il était au micro de Gloria Mbouya. Nous nous souviendrons toujours que lors de son discours d'investiture, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a nettement tenu à insister sur l'apaisement, l'absence des chasses aux sorcières et le retour à un ordre républicain et à une paix civile pour permettre à notre population, à notre peuple, d'avancer vers la vraie démocratie, l'alternance et l'état du droit. Et que tout le monde a appelé de ce vœu qui a été manifesté par la population lors des dernières élections. Et alors, nous devons aussi avoir présent à l'esprit que le combat pour l'alternance a été une lutte de longue galère de tout un peuple dont beaucoup ont payé de leur vie. On a connu des morts, des prisons, exils et qu'est-ce que j'envoie. Donc cette alternance n'est pas un putain de guerre qu'un groupe pour se targuer, de s'accaparer de tout en méprisant les anciens compagnons de lutte. Il faut plutôt avoir une attitude responsable, surtout pour ceux de la famille politique du président de la République qui doivent l'accompagner dans la concrétisation de ses promesses pour assurer la paix civile. Entre temps, la pilule semble encore être dure à avaler pour les partenaires extérieurs de la République démocratique du Congo, notamment en Occident, malgré les félicitations du président français la semaine passée, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, déjà autrefois auteur des critiques assez mal placées de la vie de Kinshasa, est revenu à la charge avec une autre déclaration litigeuse qui ne passe pas du tout du côté des militants des droits de l'homme et autres acteurs pro-démocratie. Alors que la République démocratique du Congo écrit de plus belle manière son histoire sur l'alternance civilisée-pacifique, la France et certains pays occidentaux s'agitent sur les élections du 30 décembre, qui ont d'ailleurs consacré la première alternance pacifique en RDC et dans la sous-région. De quoi faire de ce pays un modèle de la démocratie africaine ? Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, après avoir vivement critiqué les élections du 30 décembre 2018, sans attendre les félicitations officielles de son président Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs reconnu les résultats des élections et sollicité la réouverture de la maison Schengen. Interrogé par un auditeur de la Radio France Inter, sous le deux poids des mesures dans la position de la France qui, au Venezuela, soutient l'opposant contre le président officiellement élu, tandis qu'en RDC, Paris avait fini par reconnaître Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre français des Affaires étrangères estime que ces élections du 30 décembre en RDC se sont achevées par une espèce de compromis à l'africaine. Il s'agissait d'une élection en cours qui s'est achevée finalement par une espèce de compromis à l'africaine que je ne vois pas pourquoi on le remettrait en cause aujourd'hui. Des propos politisés, teintés d'un arrière-goût colonialiste, face à des termes diplomatiques alambiqués, les activistes pro-démocratie sont montés au créneau pour les dénoncer. Moi, je trouve que ce n'est pas correct de la part d'un pays comme la France qui prête à défendre les valeurs universelles et qui prête à défendre les valeurs démocratiques des droits de l'homme. Les ingérences occidentales dans les affaires internes des États ne datent pas d'aujourd'hui. Une disposition reprise dans plusieurs chartes, dont celle de l'ONU et de l'UIA, certains pays occidentaux considèrent encore les pays africains comme leur colonie, à l'image des gens Yves-les-Briand qui se prend encore pour un savourgnat des brasards, des Vamakoko-Ambé. Or, les temps sont bien révolus. Les travaux du barrage hydro-électrique de Catenné dans le Kassaï est incontournable pour la réussite du mandat de Félix Tchisekedi. Tel est l'avis du caucus de l'UNC du Kassaï Central dans un message de félicitation au nouveau président de la République à qui il souhaite un fructueux mandat. Ils sont du caucus UNC Kassaï Central. À l'UNC, un parti cher à Vital Kamere, actuel directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Au cours d'une rencontre intervenue en ce début de semaine, ils avaient eux aussi un mot à dire sur la victoire à la présidentielle du 30 décembre 2018 de Félix Tchisekedi. Salutons de vive voix la passation pacifique et historique du pouvoir. Une grande première en République démocratique du Congo. En outre, il salue le choix porté sur Vital Kamere comme directeur de cabinet. Remercions M. Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour sa marque profonde de confiance, placé en notre président national de l'Union pour la nation congolaise, camarade Vital Kamere, en le nommant au poste du directeur de cabinet à la présidence de la République. Les félicitations iront également à l'endroit de leurs camarades élus récemment aux législatives nationales et provinciales. Félicitons le camarade Tumba Panumpakole John, secrétaire général adjoint de l'UMC, pour sa double élection dans la circonscription électorale de la ville de Kananga au Kassai central, respectivement aux législatives provinciales et nationales, conjointement organisées le 30 décembre 2018. Ainsi, pour ce faire, ils plaident pour la poursuite des travaux d'infrastructures en cours dans le Kassai central, à l'exemple du barrage hydroélectrique de Katendie, dont les travaux ont atteint 60%. Pour eux, la priorité est le développement du pays. Demandons, au nom de toutes les couches de nos populations, la priorisation des trois piliers de l'émergence de notre province du Kassai central, l'électrification de la province par la relance des travaux de construction de barrages hydrolés et hydroélectriques de Katendie, la desserte en eau potable, la réhabilitation des infrastructures routières. Jonas Tsunzou, élu du Congo central, met en garde d'Adolf Amusito, auteur des propos incendiaires sur le journal Afrique de TV5 Monde. Membre du Cap pour les changements, il rejette en bloc, au nom de sa communauté, une quelconque idée tribale véhiculée ces derniers temps sur la place publique. Le Kass condamne avec la dernière énergie les propos-là. Et c'est une honte pour lui, en tant qu'ancien premier ministre. Il faut que je me demande, est-ce que M. Adolf Amusito a des enseignements ou a des leçons à donner aujourd'hui à ce régime ? Amusito doit avoir honte de ses propos. Et aujourd'hui, Amusito a une semaine de l'opposition. Il sort, donc tout ce qu'il y a là, la CENILA, et tout ce qu'il lui reproche, mais c'est la fabrication, il est parmi les concepteurs de la chose. Tout ce qu'il nous reproche à l'actuelle majorité. Mais lui est le concepteur de tout ce qu'il se reproche. Il y a une semaine qu'il a quitté la majorité, l'ancienne majorité. Nous nous disons, au nom du Congo central, nous disons non, et d'ailleurs nous défions cette déclaration. Nous les mettons en garde. M. Amusito, ne pensez pas que vous avez les monopoles du mal, encore moins les monopoles de l'intimidation. Non, non. M. Félix Tisekedi, qui est le président valablement élu, est un opposant qui a gagné les élections. Nous disons, il est là, il va rester jusqu'à la fin de son mandat. Et nous, nous peuples, nous avons défié le message de la haine au niveau du Congo central. Nous avons défié le message de la haine. Et le peuple nékongo a prouvé que malgré le message de la haine, veuille-t-il par ce groupe, le peuple nékongo a élu massivement les députés de Félix et de Mouta Kameri. Les propos tribaux tenus lors du dernier meeting organisé par la coalition Amouka ont provoqué beaucoup des réactions dans l'opinion, comme vous pouvez le constater. La génération Fachi, elle aussi, a dit non à toute tentative de trouble à l'ordre public. Ils appellent tous les Congolais à s'unir derrière le nouveau président élu et soutenir ses initiatives pour le développement du Congo. Membre de la génération Fachi pour un Congo nouveau, réunit encore aujourd'hui autour de cette structure pour dénoncer toutes les diffamations ainsi que les profanations constatées au chef de certains acteurs politiques congolais à l'endroit de son excellence. Mais c'est le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tiseké-Tulombo. Ayant suivi avec attention particulière les déclarations spécieuses et génocidaires prononcées par certains cadres et militants de la MUCA lors de leur meeting du samedi 2 février 2019 à l'espace Sainte-Thérèse, en scandant des chansons tribalos dangereuses. Nous, la génération Fachi pour un Congo nouveau, condamnons avec la dernière énergie ses propos inciviques, indignes et antidémocratiques visant à inciter la population à la haine tribale, la désobéissance civile, à la discrimination et à l'outage au chef de l'État, voire l'atteinte aux valeurs républicaines et insistons que le pouvoir actuel n'est pas d'une tribu, mais il est national. Nous profitons de cette même occasion pour mettre en garde l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito quant à ses propos irresponsables et incendiaires consistant à effrayer les investisseurs étrangers de ne pas venir investir en République démocratique du Congo. Le peuple n'est pas deep. Il est plus que mature et plus question de mort dans notre pays. Nous les rappelons que la RDC n'est pas en crise de légitimité car le peuple s'est exprimé librement pour élire le changement à la personne de son excellence Félix Antoine Tisséquet de Tchoulombo. Depuis des candidatures au poste de gouverneur, Colésie, c'est la population qui veut porter les députés Ilunga Kouvas à la tête du Lualaba. C'est lundi, une collecte des fonds a été organisée pour réunir la caution demandée par la Commission électorale nationale indépendante. C'est toute une population qui se cotise pour son candidat gouverneur, les députés Ilunga Kouvas. Voulons le voir diriger le gouverneurat de la province du Lualaba, Colésieville, effectue sa collecte de fonds depuis le siège du parti de leur candidat, l'Alliance Congolaise pour la Justice et le Développement, à ses JD. Sous-titrage Société Radio-Canada L'objectif est d'atteindre la somme de 1 million de francs congolais, comme l'exige la CNU, comme caution du candidat gouverneur et son vice. Ilunga Kouvas, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été élu à la fois député provincial et national. Un signal, selon sa base, qu'il est proche et aimé par ses potentiels administrés. La population s'est dit, malgré vos règles démocratiques, malgré vos organisations internes politiques, nous c'est Kouvas ou rien. Pour Kouvas, il est plus que temps de suivre l'exemple de l'alternance démocratique au sommet de l'État pour un changement de mode de gestion de la province de l'Oulaba de manière positive. À l'Équateur, les chefs coutumiers Ngelea Antando de Mbanaka viennent d'apporter leur soutien à l'actuel gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Au cours de leur déclaration, ils ont émis le vœu de le voir diriger cette province de l'Équateur pour les cinq prochaines années. Les chefs coutumiers Ngelea Antando de Mbanaka viennent d'apporter leur soutien à l'Oulaba de manière positive. Les chefs coutumiers Ngelea Antando de Mbanaka viennent d'apporter leur soutien à l'économie de 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 l'économie. Les chefs coutumiers Ngelea Antando de Mbanaka viennent d'apporter leur soutien à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les chefs coutumiers Ngelea Antando de Mbanaka viennent d'apporter leur soutien à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. L'agenda du gouverneur de la province du Yokatonga de ce lundi 4 février 2019 prévoyait en premier lieu la visite du pont jeté sur l'avenue Tignyama. Celestin Pond de Capopo est allé constater l'affaissement de cette traversée en bus de 12 tonnes placée provisoirement ici depuis 2014, qui a justement cédé à la suite du passage d'un camion surchargé à plus de 15 tonnes. Cette détérioration rend impossible la circulation des véhicules et des personnes entre le quartier Golfe Kaboul à Mechi et le Golfe Plateau à Louboumbashi. Celestin Pond de Capopo a donc préconisé une solution palliative rapide avant la construction d'un nouvel ouvrage par l'office de voirie et drainage. D'ici, l'autorité provinciale va se rendre à pied au quartier Pengapenga, où les travaux de réhabilitation partielle sont en cours d'exécution sur la chaussée. Au passage, le numéro 1 du Yokatonga n'a pas manqué de prêter aux réattentives au cri de la population qui s'invitait. Face au problème d'électricité, Celestin Pond de Capopo a promis un transformateur de grande capacité avant la fin de la semaine et a ordonné la relaxation des citoyens arrêtés arbitrairement dans un cachot de la police du parage. Cap à l'angle de route Kipushi et Kasumbalessa, où se poursuivent sans désemparer les travaux de remplacement, de traversée en bus de purge en moellon, de l'élargissement des caniveaux et bientôt de la pose de la couche de roulement. Il est à noter que cet endroit est fort sollicité par les poids lourds transportant les minerais. Ici aussi, le chef de l'exécutif provincial a eu à échanger avec ses administrés au sujet de l'électricité qui est devenue un problème criant. Sur place, une promesse ferme d'un transformateur a été faite. Ensuite, ce périple du gouverneur va l'amener sur l'avenue Moulongon de la commune de Katouba. Visiblement, l'OVD procède à la réhabilitation de la chaussée. De même, l'avenue Cendu dans la commune de Lubumbashi, où les travaux de pointe à temps sont en cours. Le gouverneur du Okatanga, Célestin-Pan de Capopo, bouclera sa tournée d'inspection des chantiers par le pont Naviundu sur la chaussée de Kasségnan dans la commune Campemba au quartier Bélair, où cet ouvrage est fin prêt. Célestin-Pan de Capopo concentre pendant ce temps ses énergies à la poursuite sans relâche de son programme de développement pour l'intérêt supérieur de Okatanga. Les nouvelles de la première dame honoraire avant de boucler ce journal, Marie-Olive Lembe Kabila a communié ce week-end avec quelques catégories de la population, dont des journalistes et des comédiens. C'était dans sa ferme privée de Kingakati, dans l'est de la ville de Kinshasa, où elle a appelé ses invités à respecter les institutions établies, ce qui est à ses yeux un pas nécessaire pour le développement du pays. Une rencontre de fraternité et de convivialité entre la désormais ancienne première dame de la RDC et ses compatriotes ici représentés par une poignée de personnes. Au parc animalier de l'Ansele, Marie-Olive Lembe Kabila a conduit ses invités dans une visite guidée pour faire découvrir à ces derniers le scandale géologique, agricole, touristique que regorge ce site. Une tournée qui a produit des sentiments multiples et variés. Si les uns disent être émerveillés par ses œuvres, fruit du travail abattu par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et son épouse, les autres par contre y voient le déclic du développement touristique. Un peu plus tard dans la journée, celle que d'aucuns appellent affectueusement « maman », notamment pour son sens à aimer et soutenir les autres, a convié sa suite à partager un repas. Elle en a profité pour une exhortation. Désormais, depuis il y a quelques temps, je n'ai plus le statut de première dame de la République. Mais, je voudrais vous rassurer que « maman Olive reste celle qu'elle est ». Comme la Bible nous dit si bien, toute autorité vient des dieux. Nous avons notre nouvelle première dame, à qui nous disons et nous avons déjà dit « bienvenue ». Femme au cœur à la main, Marie-Olive Lembe Kabila a offert des dons de vivre et non-vivre à ses invités, composés entre autres professionnels des médias, médecins et comédiens. Un geste qui ne les a pas laissés indifférents, ces images en disent l'on sur la joie qu'elle vient de mettre dans les cœurs de ces derniers. Tout est bien qui finit bien, les visiteurs ont bénéficié d'une journée loin du stress de centre-ville, des moments forts dont ils se souviendront longtemps, là c'est certain.